L'une des merveilles naturelles les plus reconnues et visitées s'assèche plus rapidement que quiconque peut l'imaginer. La mer morte est en spirale descendante, et les scientifiques affirment qu'elle pourrait se dessécher complètement de notre vivant. Alors que cela a des effets dévastateurs sur les pays environnants, un problème plus grave est l'émergence de gouffres. De larges portions de routes, parcs, bosquets et plages ont été fermées pour sauver des vies humaines. Et tout le monde se creuse la tête pour trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi la mer morte se dessèche-t-elle ? Qu'émerge du lit de l'eau ? Et quelles sont les implications pour ceux dont la vie y est liée ? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons pourquoi la mer morte s'est asséchée et ceux qui en émergent. La mer morte est l'un des endroits les plus magnifiques de la Terre, attirant des millions de touristes du monde entier chaque année. En tant que point le plus bas exposé sur Terre, cette merveille inégalée du monde est connue pour les pouvoirs curatifs de son eau, riche en minéraux. Essayes euthérapeutiques sont si riches en sel que les baigneurs flottent jusqu'à la surface. Ce spa naturel est une source de minéraux précieux, utilisée par les anciens Égyptiens pour la momification. Maintenant, ce site de merveille naturel mondialement connu s'assèche, et des gouffres apparaissent partout autour à un rythme qui effraie et surprend les scientifiques et les écologistes. Au cours des 15 dernières années, plus d'un millier de gouffres ont fait surface, provoquant d'énormes crises pour la région, ce qui pourrait conduire à une catastrophe environnementale. Si vous descendez à la mer morte aujourd'hui, vous remarquerez que ces gouffres parsèment toute la côte jordanienne et israélienne. La mer morte se rétrécit, et à mesure qu'elle recule, les nappes phréatiques d'eau douce le long du pourtour du lac reculent avec elle. À mesure que cette eau douce se diffuse dans les dépôts de sel sous la surface du rivage, l'eau dissout lentement les dépôts jusqu'à ceux que la terre s'effondre sans avertissement. Au cours de la dernière décennie, des gouffres ont englouti de larges portions de routes, de champs de palmiers datiers et plusieurs bâtiments sur la côte nord-ouest de la mer. Cela a conduit de nombreux complexes, comme le Beachside Resort à Engedi, à fermer leurs portes. Et selon les experts en environnement, de nombreux hôtels le long du rivage sont également en danger. Le côté quelque peu amusant de cette histoire, c'est que si vous êtes englouti par un gouffre, il portera votre nom. Une autre caractéristique devenue observable en raison de la baisse du niveau de la mer. Morte est la création de canyons. À mesure que le niveau d'eau de la mer morte baisse, les ruisseaux poursuivent la retraite de l'eau. En le faisant, ils creusent plus profondément dans le sol salé, créant de nouveaux canyons, certains d'entre eux atteignant des dizaines de mètres de profondeur. Indépendamment de la gravité de la situation, les canyons et les gouffres créent un paysage préhistorique impressionnant. Même le critique le plus fervent de l'environnement peut attester du fait que la ligne de rivage de la mer morte constitue une attraction naturelle visuellement époustouflante qui donne lieu à de magnifiques photos. Mais la question est, pourquoi la mer morte se rétrécit-elle ? De plus, quelle est la gravité de la situation concernant la formation de gouffres et de canyons ? La mer morte a été créée il y a des millions d'années lors du même déplacement des plaques tectoniques qui ont formé la vallée du rift syro-africain. Elle faisait initialement partie d'un ancien lac beaucoup plus grand qui s'étendait jusqu'à la mer de Galilée. Ils n'ont appelé ce lieu le mer des miracles. Cependant, son débouché vers la mer s'est évaporé il y a plus de 18 000 ans. Cela a créé un résidu salé dans un bassin désertique situé au point le plus bas de la Terre, à environ 1300 pieds sous le niveau de la mer. Depuis lors, ce plan d'eau, connu sous le nom de « mer morte » depuis l'époque gréco-romaine, a maintenu son équilibre et ses caractéristiques uniques grâce à un cycle naturel fragile. L'apport d'eau douce dans la mer morte provient des rivières et des ruisseaux des montagnes environnantes. Elle perd ensuite l'eau gagnée par évaporation. Ce processus d'évaporation, combiné à ses riches dépôts de sel, explique sa salinité inhabituelle, atteignant jusqu'à 33 %. Cela dépasse la salinité du grand lac salé dans l'Utah, qui atteint jusqu'à 27 % de salinité. Ce cycle naturel a été maintenu pendant des centaines d'années. Le cycle garantissait que le flux d'eau douce équivalait au taux d'évaporation, maintenant ainsi les niveaux d'eau de la mer morte stable. Les choses ont commencé à prendre une tournure négative dans les années 60, lorsque Israël a construit une énorme station de pompage sur les rives de la mer de Galilée. Cette station de pompage a commencé à détourner l'eau du Haut-Jourdain, principale source de la mer morte, vers un système de canalisation alimentant en eau tout le pays. Bien que cette initiative ait été bénéfique pour l'ensemble du pays, personne ne savait qu'elle aurait des effets dévastateurs quelques décennies plus tard. Pour aggraver les choses, dans les années 70, la Jordanie et la Syrie ont commencé à détourner le Yarmouk, principal affluent du Bas-Jourdain. Depuis lors, la mer morte a connu un déclin dramatique. Elle a actuellement besoin d'un apport annuel d'environ 160 milliards de gallons d'eau pour maintenir sa taille actuelle, mais elle en reçoit à peine 10 %. Alors que la mer mesurait environ 80 kilomètres de long en 1950, elle mesure actuellement environ 50 kilomètres, soit une diminution de 40 % de sa superficie en une seule vie. Les niveaux d'eau chutent également à un rythme moyen de trois pieds par an. Selon une récente étude publiée par le gouvernement israélien, le taux d'évaporation ralentira et la mer morte retrouvera un nouvel équilibre dans quelques décennies. Mais d'ici là, elle aura perdu un tiers supplémentaire de son volume actuel. Ce tableau sombre entraînerait une perte massive pour les milliers de personnes qui la visitent chaque année et pour ceux dont les moyens de subsistance y sont liés. Pendant de nombreuses décennies, les touristes affluent ici pour flotter dans la saumure, se prélasser dans des bains de boue et de minéraux et admirer le panorama spectaculaire du désert de Judée en Israël et des montagnes de Moab en Jordanie. Les célèbres propriétés curatives de la mer morte ont également attiré des personnes souffrant de maladies de peau chronique, telles que le psoriasis et l'eczéma. Seules personnes font régulièrement des pèlerinages, attirées par le climat extrêmement sec et l'atmosphère riche en oxygène. De nombreux visiteurs affirment avoir été guéris de leurs diverses maladies. De plus, la région de la mer morte a été un refuge depuis des milliers d'années pour des messies, des martyrs et des zélotes, avec des lieux sacrés pour l'islam, le christianisme et le judaïsme. Certains musulmans croient que Moïse, qu'ils considèrent comme un prophète, repose dans une mosquée sur une colline, juste à côté de la route principale de Jérusalem. Jésus-Christ aurait été baptisé dans le Jourdain après être descendu à la mer morte depuis la Galilée. Aux forts voisins de Masada, près de mille israélites se sont suicidés en masse en l'an 73 de notre ère plutôt que de se rendre aux Romains. La région fut également le lieu où les ascètes originaires de l'Asie mineure se retirèrent au cinquième siècle pour y ériger des monastères tels que Mars Abba, le plus ancien monastère continuellement habité au monde. C'est aussi la région où furent découverts les manuscrits de la mer morte, des parchemins vieux de 2000 ans contenant des écritures rédigées en hébreu, en grec et en araméen. Bien que son nom puisse laisser penser à un manque d'activité et de vie, la mer morte en est bien éloignée. Elle abrite en réalité l'un des écosystèmes les plus complexes et dynamiques au monde. Alimentée par des sources d'eau douce et des nappes phréatiques, environ six oasis le long de la côte abritent de nombreuses espèces indigènes de plantes, de poissons et de mammifères, dont des ibex et des léopards. En outre, environ 500 millions d'oiseaux, représentant au moins 300 espèces, dont des cigognes, des pélicans et des bondrés apivores, trouvent refuge ici lors de leur migration biannuelle de l'Afrique vers l'Europe et vice-versa. L'une de ces oasis est Einfeshka, une étendue luxuriante de tamaris, de papyrus, de lauriers roses et de bassins d'eau cristallines, utilisée par feu le roi Hussein de Jordanie comme terrain de jeu privé dans les années 50 et 60. Toutes ces merveilles seront affectées par la baisse du niveau d'eau de la mer morte. À mesure que la mer morte recule, les sources qui alimentent les oasis disparaîtront également. En fait, de nombreux experts estiment qu'Einfeshka et les autres oasis pourraient dépérir en l'espace de cinq ans. Une des raisons de la réduction de la mer morte, selon les experts, est l'irrigation. En 1953, Israël a construit un barrage, le barrage de Degania, à quelques centaines de pieds au sud de cet endroit, pour collecter l'eau de la mer de Galilée dans le cadre du projet de transporteur national d'eau. Un réseau de canalisation a acheminé l'eau douce du nord verdoyant vers le sud aride, ainsi que vers les grandes villes côtières. La Syrie et la Jordanie ont également commencé à prélever de l'eau des affluents du Jourdain, et au milieu des années 90, la Jordanie a commencé à recevoir de l'eau de la mer de Galilée dans le cadre d'un traité de paix avec Israël. Le résultat a été que le barrage a réduit le débit du Jourdain à un filet d'eau. À environ 5000 au sud du barrage se trouve le kibbutz de Degania, l'un des plus anciens kibbutz d'Israël, fondé en 1909. Si vous vous y rendez, vous vous retrouverez à marcher sur des pistes en terre à travers des champs de maïs, de tomates et d'avocats, le long de deux énormes tuyaux métalliques géants qui pompent l'eau depuis la Jordanie vers le système d'irrigation de l'extension d'Israël. Autour de cette zone, des dizaines d'autres fermes collectives puisent leur eau de la rivière. Une promenade plus loin révélera un petit barrage où le Jourdain prend fin. De ce barrage, vous verriez l'écoulement de liquide à travers deux tuyaux émergeant vers le lit de la rivière. L'un des tuyaux contient des eaux usées brutes provenant des kibbutz de la région. L'autre contient de l'eau saline provenant de sources s'écoulant dans la mer de Galilée, mélangée à des eaux usées partiellement traitées de tibériade, captées et retirées pour diminuer la salinité du lac. Cela signifie qu'à l'endroit où le Jourdain coulait autrefois, avec de l'eau douce en direction de la mer morte, il est aujourd'hui remplacé par un dixième du volume initial, principalement composé d'eau usée et d'eau salée, et non d'eau douce. Outre l'irrigation, qui détourne toute l'eau de la mer morte, une autre raison de la diminution de son niveau d'eau est la politique de l'eau des pays environnants. Selon les écologistes et divers responsables gouvernementaux, les politiques de l'eau d'Israël, de la Jordanie et de la Syrie, qui encouragent une utilisation agricole sans restriction, sont à blâmer pour le lent déclin de la mer morte. Par exemple, dès les premières années de l'existence d'Israël en tant qu'État, il y eut une généreuse allocation de subvention d'eau aux agriculteurs de la nation. Cela intervint à une époque où de nombreuses régions de la nation étaient transformées en vignobles fertiles et champs de légumes, avec l'aide des gouvernements travaillistes et du Likoud. Aujourd'hui, cependant, l'agriculture ne représente que 3% du produit intérieur brut d'Israël et utilise jusqu'à la moitié de son eau douce. Récemment, Uri Sagi, président de la Société nationale de l'eau d'Israël, a déclaré lors d'une conférence des agriculteurs israéliens qu'un écart croissant et irréversible entre la production et la consommation se profile. Il a averti que les sources d'eau s'épuisent, sans que le déficit ne soit comblé. La Jordanie ne fait pas mieux, car elle prodigue ses subventions d'eau à ses agriculteurs avec des conséquences similaires. Chaque année, le royaume puise environ 71 milliards de gallons d'eau de la rivière Yarmouk pour la cheminée dans le canal du roi Abdullah, construit pour irriguer la vallée du Jourdain. La Syrie, de son côté, prélève encore 55 milliards de gallons d'eau chaque année. Le résultat de ces prélèvements est que la principale source d'eau pour le Bas-Jourdain, et par extension, la mer Morte, est presque totalement épuisée. Un autre exemple de cette politique régressive de l'eau se trouve dans la réserve naturelle d'Ainguedi. Ici, vous trouverez un cours d'eau d'eau douce dévalant à travers un canyon escarpé et provenant d'une source souterraine. Cette source d'eau douce, un peu plus de 100 millions de gallons par an, ne parvient malheureusement pas à atteindre la mer Morte. Juste à l'extérieur de la réserve naturelle, le kibbutz d'Ainguedi la récupère, l'embouteille pour une marque populaire d'eau minérale, et utilise le reste pour irriguer les terrains du kibbutz et les jardins botaniques. Pour de nombreux écologistes, cette politique du kibbutz relève de la pure hypocrisie. Ils affirment que les habitants du kibbutz d'Ainguedi sont les premiers à se plaindre des gouffres le long de la côte, mais refusent de prendre leur responsabilité dans la contribution au problème. Sans surprise, les habitants d'Ainguedi nient toute responsabilité dans ceux qui se passent à la mer Morte. Cela fait suite aux commentaires de certains groupes écologistes, tels que Friends of the Earth et du Parlement israélien, qui ont récemment cherché à réprimer l'utilisation de l'eau du kibbutz. Selon Merav Ayalon, porte-parole d'Ainguedi, c'est absurde ce qu'ils disent. Si vous prenez toute l'eau de la source d'Ainguedi, c'est une goutte d'eau dans la mer Morte. Le problème, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement israélien. Ayalon blâme la Commission de l'eau et le ministère de l'Agriculture pour une politique à courte vue qui, dit-elle, a ruiné l'économie locale. « Nos palmières d'Athier meurent à cause des gouffres, dit-elle. » Elle continue en disant « Nos agriculteurs ne peuvent pas travailler dans certains bosquets car c'est devenu trop dangereux. Des gens ont frôlé la mort. Nous avons failli devoir fermer le kibbutz et le gouvernement n'a rien fait. Il n'a aucune politique pour sauver la mer Morte. » Alors, quelle est la réponse à la crise de l'eau qui perdure ? Les militants écologistes disent qu'une solution est d'éliminer les subventions d'eau, selon Raed Daoud, directeur général d'Eco-Consult, un cabinet de conseil en utilisation de l'eau. À moins que l'eau ne soit tarifée à son coût réel, il n'y a aucun moyen de réduire l'agriculture. Mais cela s'est avéré impossible à réaliser. Étant donné que le lobby agricole de la région est puissant et que le mouvement environnemental est faible, ce sentiment a été réitéré par le commissaire de l'eau d'Israël, Shimon Tal, lorsqu'il a publiquement parlé de la nécessité de réduire certaines subventions. Il a cependant admis que CE serait un combat long et difficile. Pour remporter la course contre la montre pour sauver la mer Morte, et par extension, toute la région, Tamar Keïnan, ancien responsable de la Commission de l'eau d'Israël, dit « Nous avons désespérément besoin de changer la situation. » Mais le lobby agricole refuse même d'en discuter. Une autre suggestion est d'encourager l'utilisation de sources d'eau alternatives. Un groupe soucieux de l'environnement qui promeut cette approche est « Les Amis de la Terre au Moyen-Orient ». Les Amis de la Terre au Moyen-Orient font partie d'une coalition de 21 groupes environnementaux qui ont élaboré des propositions pour économiser l'utilisation domestique de l'eau. Selon eux, il s'agit d'environ 500 milliards de litres d'eau par an, autant que celles utilisées dans l'agriculture. Ils cherchent également à réglementer la quantité qui peut être prélevée des sources d'Israël. De plus, le gouvernement israélien participe activement à la construction d'usines de traitement des eaux usées et d'installations de dessalements. Cependant, malgré tous ces efforts, les gouffres apparaissent plus rapidement que jamais dans cette région. Depuis la plage de Minéraux, on peut voir des dizaines de trous alignés à perte de vue. En certains endroits, de grands trous se sont fusionnés, entraînant l'effondrement d'une zone entière. Certains des gouffres ont également été remplis d'eau gris-verre. De l'autre côté de la route depuis la plage se trouve un parking de nuit qui a été le premier endroit à être fermé lorsque les gouffres sont apparues. Le parking ressemble maintenant à un décor de films de guerre remplis d'accessoires anciens, y compris de grands cratères, des bâtiments détruits qui se sont effondrés dans les gouffres, des arbres morts, des tuyaux et des câbles suspendus en l'air. Le premier gouffre est apparu dans la région de Nefzohar dans les années 1980 et a été traité comme une curiosité géologique anormale. Cela s'explique par le fait que personne n'avait de raison de s'inquiéter. Avant cette période, tout le monde devait simplement faire face à la baisse du niveau de la mer, et cela n'était même pas considéré comme un problème. C'était perçu comme faisant partie de l'expérience. En fait, les exploitants de plage s'y sont habitués et l'ont considéré comme faisant partie de la routine. Les tours de sauvetage avaient des roues attachées pour pouvoir être déplacées vers l'avant chaque année. De nouveaux escaliers étaient également construits de temps en temps, et les voies d'accès étaient prolongées. Mais à la fin des années 1990, les gouffres étaient devenus un gros problème. Des plantations de palmiers datiers au parking de nuit près d'Engedi, les gouffres apparaissaient plus vite qu'ils ne pouvaient être prédits. En 1996, le nombre de gouffres était d'environ 220. Mais d'ici 2006, en seulement 10 ans, ce nombre avait explosé pour atteindre 1808. Actuellement, il y a plus de 6000 gouffres autour de la région de la mer morte. Bien que les gouffres soient un phénomène bien connu dans le monde entier, la fréquence et l'intensité de leur apparition ici sont sans précédent. Selon le Dr. Gideon Baer, chef de l'unité du GSI qui étudie et surveille la mer morte, environ 500 gouffres s'ouvrent chaque année. La question qui se pose alors est à quoi ressemblera la côte de la mer morte dans 20 ans? À moins d'un plan d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars pour résoudre les problèmes d'irrigation, de dessalement et de remplissage artificiel de la mer morte, il est relativement facile de deviner ce qui se passera. Il est un fait avéré que le niveau d'eau de la mer morte continuera de baisser, chutant d'environ 25 mètres en dessous de son niveau actuel d'ici 2036. Des milliers, voire des dizaines de milliers de nouvelles dolines auront émergé tandis que celles existantes s'agrandiront. Ces hausses dernières changeront de manière irréversible le paysage le long de la côte ouest de la mer morte. En de nombreux endroits, elles se relieront et entraîneront un effondrement généralisé. La ligne de rivage deviendra de moins en moins accessible. Tout touriste qui souhaite nager devra se contenter du bassin méridional, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les bassins industriels proches des hôtels locaux ou les lagunes artificielles. En l'absence d'un projet d'infrastructure innovant et massif, seuls les téméraires en excellentes conditions physiques pourront atteindre la ligne de rivage naturelle. Cependant, il existe des propositions ambitieuses pour remplacer une partie de l'eau perdue du Jourdain et ralentir, voire inverser, le déclin de la mer morte. Un plan soutenu par la Banque mondiale, le projet Red to Dead, consisterait à déverser les saumures résiduelles d'une nouvelle usine de dessalement au port jordanien d'Akaba vers le nord, dans la mer morte. Cependant, ce plan ne fonctionnerait que s'il ne provoque pas de changements majeurs, selon Itaï Gavrielli, un géologue israélien qui était conseillé sur l'impact du projet. Il affirme que le changement doit être tel qu'il ne diluera pas le lac, ne déclenchera pas de floraison biologique dans le lac, ni de précipitations majeures de minéraux qui pourraient blanchir la surface du lac. Bien que le plan soit ambitieux, c'est une solution très coûteuse qui semble également ignorer les causes profondes du déclin de la mer morte. Un autre obstacle potentiel au plan est le manque d'un règlement de paix final entre Israël et les Palestiniens, ainsi que la détérioration des relations entre Israël et la Jordanie. Sans surprise, les habitants d'Ein Gedi nient toute responsabilité dans CE qui se passe à la mer morte. Cela fait suite aux commentaires de certains groupes écologistes, tels que Friends of the Earth et du Parlement israélien, qui ont récemment cherché à réprimer l'utilisation de l'eau du kibbutz. Selon Merav Ayalon, porte-parole d'Ein Gedi, c'est absurde ce qu'ils disent. Prenez toute l'eau de la source d'Ein Gedi, c'est une goutte d'eau dans la mer morte. Le problème, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement israélien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.